salut les amis on se retrouve après pas mal d'attentes sur youtube donc on va vous annoncer quelque chose d'important pour nous on a décidé de changer de vie et on a pris conscience de certaines choses que la vie est courte comme vous le savez aujourd'hui on va visiter un camion aménagé pourquoi un camion aménagé déjà première question et ensuite qu'on va parler de quoi ensuite mais que moi j'ai plus de boulot j'ai démissionné quoi du moins j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle toi c'est pareil on arrête tout et on va voyager on va vous faire voyager avec nous dans cette nouvelle aventure on va essayer de visiter dans un premier temps toute la france alors on va profiter des aides bien évidemment comme vous le savez le rsa dans un premier temps comme moi pourquoi pas le faire à nous aussi on a fait la demande déjà bon on va vous parler de tout ça bon déjà dans un premier temps on va vous montrer le camion qu'on a vu donc là on part pour aller le visiter ça fait deux fois qu'on va le voir je pense qu'on va le prendre parce que bon il est pas trop mal il est pas trop cher et surtout il passe partout et il est pas mal à agencer donc c'est un monsieur une dame qui avait ça et donc ils ont ils ont fait pas mal de baroud avec ce camion sont passés en camping car maintenant pour un peu plus de confort nous on fait l'inverse on a revendu le camping car et du coup on achète un camion aménagé et on se barre dans cette aventure les enfants seront pas avec nous ils finissent leur année scolaire on les a coltiné chez la frangine on va prendre un chien aussi ça c'est une bonne nouvelle on va vous montrer notre petit choupi voilà c'est choupi ouais et puis bah écoutez moi je vous dis à tout de suite on vous emmène avec nous pour visiter ce super camion allez à tout de suite allez c'est parti on vient d'arriver voilà ah bah déjà on voit choupi salut choupi à choupi il est prêt à être dans le camion voilà on vous présente notre nouveau animal de compagnie salut bon on vous présentera tout à tout à l'heure alors voilà nous voyons ce beau fourgon alors c'est un ford ford transit c'est ça voilà un beau ford un 2 litres 2 alors moteur puma voilà donc bon bah il ya des gens qui disent que ce moteur casse tout le temps bah écoute nous on va prendre le risque façon je pense qu'il a été éprouvé il a 200 mille kilomètres il ya jamais eu de problème entretien bon bah ça c'est super bon on verra le moteur tout à l'heure donc voilà alors ce qui est sympa sur ce camion c'est qu'il ya deux portes latérales deux grandes portes latérales et un grand aillon à l'arrière donc je peux visiter un du coup je vous mets pas je vous mets pas sur la vidéo voilà d'accord alors des beaux petits rideaux fait maison voilà impeccable super alors un grand lit de place sympa petit saumier matelas tout nickel c'est un vrai saumier alors alors là ça va être confortable ça un beau meuble bah pour mettre tous les ustensiles machin il y aura la gazinière qui sera posée dessus on a de l'autre côté je vais vous montrer un petit frigo trimix donc qui fonctionne au 3 au 12 volts au 220 et au gaz petite réglette led avec de l'éclairage un peu partout super petit parquet flottant quoi imitation c'est des lattes collées au niveau de l'isolation du coup vous avez isolé le le toit les côtés tout est isolé avec roche un d'accord là où c'est du multi couche d'accord bon bah super c'est bien ça ça c'est top on voit même là ici ah d'accord oui le multi couche effectivement oui d'accord impeccable d'accord dernière norme ok je connaissais pas ça ensuite je vois qu'on a un support pour mettre une télévision alors ça c'est c'est soit on met une télé soit on n'en met pas c'est au goût de chacun et regardez moi alors ça imaginez vous le soir vous êtes posé en bord de plage là on ouvre le haillon derrière tu vas les ouvrir qu'on voit et comment que ça fait ça va être trop bien moi je me vois déjà dedans oh la 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 voilà voilà et voilà imaginez bon là et fait gaffe je crois que les vérins ils sont un petit peu fatigué il faut les changer on va les changer ça bon là on voit des voitures mais imaginez à la place des voitures un super coucher de soleil vous êtes allongé sur le lit pourquoi ça va être trop bien donc une petite installation électrique vous m'avez dit qu'il ya donc le convertisseur une batterie c'est ça et on a même un disjoncteur parce qu'on peut le brancher en extérieur c'est ça par dessous vous avez installé une prise voilà bon bah ça c'est top c'est génial c'est génial donc c'est un véhicule voilà bah trois places à l'avant pardon double batterie dessous d'accord sur l'avance au siège ouais les deux batteries sont là d'accord d'accord et avec le boîtier ok le basculaire incorporé d'accord il ya le coupleur séparateur d'accord c'est ça c'est top voilà moi j'ai vu j'ai mon petit groupe électrogène que je mettrais en dessous là parce qu'il ya une soute 1 du coup en dessous le lycée c'est pour faire une soute du rajout d'accord à roumaïdi ya pas de panneau solaire donc ça va falloir j'installe panneau solaire avec quoi avec régulateur malheureusement il n'y a pas de panneau solaire ouais bon ça c'est pas grave j'en ai deux à la maison qui servent à rien donc ça je vous mettrai les liens dans la description j'ai des panneaux souples pour faire ce genre de travail c'est très très bien alors c'est un véhicule qui a 200 mille kilomètres voilà bon bah il tourne impeccable on l'a démarré tout à l'heure quatre pneus neuf l'entretien est fait donc voilà voilà je vais vous montrer la partie avant hop voilà écoutez on va partir l'essayer nous et on vous reprendra après l'essai alors je sais que le monsieur il a installé une toile là sur qui part qui part de tout là hop avec des piquets et on peut installer la petite table un grand tapis c'est top ça ça c'est voilà c'est ça c'est les portes c'est les deux portes latérales et le grand le grand haillon à l'arrière alors ça c'est vraiment top bon bah écoutez les amis on vous laisse tout de suite on va essayer le véhicule et on vous reprend juste après donc on voit la décès mais écoute il tourne super bien il marche bien pas un bruit rien donc je vais refaire un petit tour dans le moteur j'ai amené un spot là comment on voit bien avec ce spot c'est un truc de fou ça travailler de même derrière voilà le turbo tout on voit super bien avec ça là c'est pour travailler il faut que je vous parle absolument de ce spot c'est un spot que j'ai acheté j'ai acheté un petit spot comme ça la usb rechargement par par port usb une batterie vous tourner toute la journée allumée c'est le top alors je n'ai pas acheté sur amazon mais c'est pas grave je vous mettrai quand même le lien amazon j'en ai vu des sensiblement pareil c'est pareil c'est les mêmes je vous mettrai les liens dans la description pensez à aller voir dans la description il y aura plein 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 de choses cette fois ci on aura des liens amazon pour tous les ustensiles que j'utilise les panneaux solaires que je vais rajouter le groupe électrogène le convertisseur du monsieur je l'ai vu sur amazon je vais mettre tout vraiment plein plein de choses dans la description on vous reparlera tout à l'heure du du tipi du paypal et des cagnottes litchi et tout parce que c'est vachement important donc je vous en reparle tout à l'heure alors choupi ah mais toi tu connais ce camion ça va pas trop de dépayser donc on vous présente choupi même animal de compagnie de cinq ans alors pourquoi déjà pourquoi pourquoi un chien écoute on s'est aperçu que tout tout changement de vie devait impliquer ouais ben c'est un changement de vie donc c'est un animal de compagnie quand on est en voyage du tout on préfère en fait prendre un chien et larguer les gosses en fait ouais ouais parce que en plus on s'est aperçu que au niveau de du sur le monde de youtube il y avait énormément de personnes qui étaient très très généreuse envers les animaux en plus celui là il réunit vraiment tous les critères parce que voilà il est il est petit il est malade il est malade c'est le on va y venir c'est pour ça qu'on le prend aussi et que sur youtube voilà les gens sont assez assez généreux envers les animaux malades du coup on va avoir besoin de votre aide pour le traitement parce qu'apparemment il est très très loin donc c'est dans la description je mettrai les liens paypal c'est pas le chien c'est un petit chien mais il est mignon il est trugnon trugnon et ben en fait il devrait même plus être là le pauvre parce que il a une très très grave maladie on vous en parlera un petit peu plus dans les détails dans les jours à venir voilà semaine dans les semaines parce que là on va d'abord faire connaissance ouais et puis et puis je vais je vais finir de d'aménager le camion surtout parce que j'ai encore deux trois trucs à faire donc je pense qu'on va faire on va faire les papiers aujourd'hui puis on va on va voir si ça le prix comme on a dit 7500 euros ouais voilà c'est ce qu'on avait vu ensemble tout complet le frigo tout équipé voilà l'aménagement donc bon bah écoutez de toute façon c'est les prix à peu près des camions ouais on pensait pas tomber sur une belle affaire comme ça ouais surtout une belle affaire comme ça vous l'avez vraiment bien bien entretenu mais merci c'est gentil voilà l'aménagement il est un peu sommaire mais nous on a passé trois ans dedans et c'est très bien pour voyager et par contre je vois une question parce que du coup quand même vous aviez une maison des enfants et partir comme ça en camion qu'est ce qui vous a fait changer de vie radicalement c'est la vie d'aujourd'hui c'est que finalement on va pas faire comme tous ces gros cons à se lever le matin pour aller gratter alors que on pourrait profiter de la vie et être tous les jours un nouvel endroit on travaille toute notre vie et au final on s'en sort jamais quoi c'est métro boulot dodo et on profite pas de la vie on arrive le vendredi on est crevé le week-end passe on fait des petites sorties mais c'est tout là on pourra profiter toute la semaine d'un endroit nouveau visiter et puis on a suivi quand même pas mal de personnes sur youtube qui s'en sortent très très bien avec le rsa la générosité des abonnés ils arrivent même à économiser pour acheter un terrain nous on n'y arrive pas en travaillant on n'y arrivait pas donc on se dit qu'au final peut-être qu'en faisant comme eux bah on va on va réussir voilà puis j'ai une phrase qui me revient comme mon grand père disait l'argent c'est bon et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres et c'est bien fait on pourra acheter un terrain alors au portugal j'ai vu que c'est pas cher c'est notre destination ça d'ailleurs oui oui on a vu qu'il y avait apparemment il y a pas mal de choses intéressantes voilà c'est pas cher alors pour commencer comme on n'a pas l'habitude nous on vient du monde du travail là on on va être un peu dans le monde les vacances prolongées donc ça va faire bizarre pour nous quoi de se lever tous les matins à pas d'heure et et d'être surtout un endroit différent donc on va commencer par le l'espagne portugal parce que bon déjà au niveau financier c'est deux fois moins cher qu'en france donc autant commencer voir comment comment on s'en sort et puis après vous allez vous allez filmer le voyage ouais 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 justement du coup là on aura le temps quoi je pense qu'on aura le temps quoique c'est même pas dit parce que du coup on en avait parlé un petit peu plus en amont avant de se décider d'acheter de se diriger vers un fourgon aménagé et au départ on avait dit une vidéo par semaine etc machin mais bon non moi j'ai envie de profiter vraiment du nouveau temps libre qu'on peut s'octroyer mais si c'est pas ça c'est qu'en fait quand quand nous on travaillait on regardait le soir quand on rentrait les vidéos à droite à gauche et tous ces gens qui travaillent pas mais en fait ils ont moins de temps que nous mais travaillons donc on se dit que peut-être en étant rsa ben on on sait pas peut-être qu'on aura pas le temps ça va être long de faire les vidéos donc on sait pas donc c'est pour ça qu'on a commencé à proposer on s'est dit une semaine une vidéo par semaine on va voir suivant et peut-être ce sera une vidéo tous les quinze jours suivant le temps que une vidéo toutes les semaines peut-être ça dépend mais vous allez quand même en faire une on vous allez voir l'évolution parce que je vais commencer par faire l'installation solaire c'est important oui 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 parce que nous ça j'ai un groupe électrogène à la maison un petit donc il va falloir que je passe un coffre à l'arrière je pense pourquoi tu fais pas faire il y en a qui savent faire sur internet peut-être écoute on verra bien de toute façon on a des bonnes adresses on a des bonnes adresses sur youtube des gens généreux et qui bossent bien du coup peut-être ça fera partie du péri et d'aller voir toutes ces personnes qu'on a envie de voir au final et profiter par la même c'est bien je savais pas qu'il y avait ça quand même sur les gens qui vivaient comme ça à l'année où on pouvait se donner des coups de main comme ça c'est bien c'est bon encore un petit peu on avait regardé des tutos quand on a fait les camions et on a vu qu'il y a pas mal de gens qui s'entraînaient on a vu des directs c'est ça oui il y a des gens qui font des directs et direct et on a vu des gens qui donnaient de l'argent tout ça sur les directs bon alors ça en réfléchissant c'est pas trop c'est pas trop intéressant parce qu'apparemment youtube prend une partie une commission donc c'est mieux des paypal en fait tout le monde le dit sur toutes les vidéos qu'on a regardé on met son lien paypal et en fait tu donnes 20 balles tu prends 20 balles il y avait eu une vidéo là dessus où on parlait justement des cagnottes litchi et que c'était de l'arnaque c'est tipi c'est tipi pardon oui c'était les tipi je crois que c'est tipi parce qu'en fait il te faut quand tu veux faire une cagnotte tipi il te faut un projet que tu leur montre avec des preuves comme quoi tu vas faire telle et telle chose pour cette cagnotte et une fois que tu donnes je sais pas un montant on va dire 3000 euros sur cette cagnotte et que tu atteins les 3000 euros donc pour la reverser il te faut montrer pas de blanche il te faut montrer de ton projet que tu vas faire ça en fait donc s'il y en a qui disent bah je lance une cagnotte pour changer de camion pour changer de camion bah il faut un projet avec un camion derrière un devis ou n'importe quoi donc ça c'est s'il ya des gens qui sont bien bienveillants bien attentionnés bah ils vont ils vont le faire et ceux qui malheureusement il y en a toujours qui font tout un tas de cagnotte c'est pour leur poids pour leur poche bah là c'est moins intéressant donc là il ya des liens paypal c'est plus intéressant il ya pas triom il ya plein de choses on a on s'est un peu renseigné façon vous verrez dans la description on a ouvert plein de cagnotte on a ouvert plein de cagnotte parce que de toute façon faut qu'on qu'on passe par là aussi donc si vous voulez nous aider puis surtout si vous voulez qu'on vous fasse voyager parce qu'on va vous faire voyager il faut qu'on achète du matériel pour ouais avait pour la suite il ya les cachets du petit parce que oui on a pour pas loin de 200 euros par mois quand même de médicaments donc ça se fait pas oui mais ça je ne doute absolument pas les gens généralement les gens pour les animaux ils donnent plus facilement pour les humains ils vont vous aider ouais je pense bien sûr c'est pour ça qu'on est parti sur un chien malade en fait bah ouais mais pour lui ça va être bien parce que les chiens jouent de la vie va profiter oui oui puis il pourra profiter pleinement de la générosité des youtubeurs et voilà il voyagera et puis il a déjà pas mal voyagé avec vous pendant trois ans oui oui un petit peu mais après à côté de vous voilà ce sera complètement différent comme on dit dans un premier temps on va faire espagne portugal c'est la destination mais bon on a la possibilité car bah du coup on a confié les enfants à ma fille aînée pour qu'ils finissent leur scolarité on les veut pas dans les pattes non ouais puis non on s'est dit qu'on voulait profiter qui déjà avec le camping-car c'était avec les enfants en camping-car bon quand on passe une semaine ça va mais trois semaines c'est long et s'il pleut alors là c'est les tout le monde dans le camping-car c'est pas la peine et puis la scolarité aussi peut-être non non au niveau scolarité on n'a vraiment vraiment pas envie de s'impliquer là dedans non il y a des gens qui sont payés pour ça exactement tant qu'ils fassent vraiment de profiter pleinement de profiter à 100% comment se passe cette nouvelle vie après de réintégrer les enfants plus tard c'est tout à fait parce que bon on s'est toujours dit que nous de toute façon on n'imposerait jamais notre choix de vie à nos enfants chose que bah voilà on ne leur impose pas on les laisse avec leur soeur et ça se entendent super bien donc ça ne peut qu'aller puis avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui aujourd'hui ils auront quand même contact voilà oui moi j'ai j'ai eu la chance de prendre un forfait là il ya eu une offre pendant les vacances là c'est internet 200 giga pour 9 euros 99 et toi tu as la même donc on va avoir 400 giga on va pouvoir faire d'un peu de vidéos et surtout communiquer avec fast time les machins quoi pas fast time ce mot c'est pas un apple mais il ya whatsapp il ya plein de choses quoi donc voilà voilà qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre on avait fait une petite liste là pour pas oublier on avait fait un petit truc ça va vous changer par rapport à un camping car quand même mais justement c'est que je me dis c'est que là on va passer partout donc les spots on va aller partout là où on pouvait pas aller avec les camping car puis j'ai vu l'aménagement avec la grande tonnelle devant là une table ça fait comme un camping car en fait dans le camping car nous l'été quand on part trois semaines on est dehors tout le temps donc on a là on a le taux et puis oui puis bon on va avoir vraiment de quoi profiter pleinement au départ parce que du coup on a fait chacun une rupture conventionnelle auprès des employeurs dans un premier temps on va toucher le chômage on va toucher le chômage et on va monter un dossier rsa chacun de notre côté on va pas se déclarer ensemble comme ça bah du coup on touchera chacun de toute façon on n'a jamais été déclaré je pense qu'avec avec 1100 balles on va largement s'en sortir quoi je pense sachant qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas de loyer pas d'électricité pas d'eau et de vie voilà un fourgon que dans une maison donc oui après montre ça puis si les entraîdes bah ouais on compte dessus de toute façon enfin voilà le portugal espagne ça peut vous aider financièrement tout à fait qu'est-ce qu'on avait marqué aussi et vous madame vos côtés féminité tout ça ça le fait d'être dans un fourgon aménagé par rapport à un camping-car où il y a quand même le tout ça c'est bon voilà on va se dire nomades etc machin mais bon on a quand même pas mal de familles on va squatter un peu même en disant que voilà qu'on reste dans notre dans notre camion que nous sommes nomades que on aura quand même le confort voilà le confort nécessaire chez les hébergeants on va faire des petites hattes comme ça de temps en temps de toute façon j'ai vu il y a de quoi installer une belle réserve d'eau quand même ils ont fondé pas très haute et en dessous il y a de la place donc je pense qu'on va faire une bonne petite installation on aura une petite douche au niveau chauffage on va installer un vébasto c'est la mode donc un vébasto c'est ce qu'il y a de moins cher oui puis bon il ya eu tellement de tutos fait sur internet ouais maintenant c'est les yeux fermés donc ça a pas l'air d'être bien bien compliqué puis bon manu voilà ouais j'arrête de bosser mais bon voilà je vais quand même bricoler un peu par contre tout ce qui va être mécanique j'arrêterai plein le cul ça je ferai faire et on verra sur la route au fur et à mesure de façon on va voir comment ça se développe sur la route voilà bon bah écoute on va faire les papiers et puis on va se lancer dans une belle aventure donc voilà je pense qu'à partir de cette semaine on va faire toutes les installés puis après la maison elle est presque vide ouais ouais il reste deux trois conneries à vider mais bon ça va aller vite sa façon je suis ma fille à pourrait s'en occuper oui comme ça on se barre le plus tôt possible on en profite un max dès le départ quoi dès que les papiers du chômage sont faits ouais ouais bon bah écoutez de façon si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche alors j'essaierai de faire un encart qui clignote là qui flèche ça aide les gens ça et surtout n'hésitez pas à aller dans la description parce que dans la description il y aura plein 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 de choses on aura la description de pourquoi on a fait changement malgré qu'on vous l'a expliqué on vous mettra dans un premier temps toutes les cagnottes toutes les paypal et ensuite on vous mettra tous les liens amazon pour tous les équipements qu'on va rajouter plus bas le spot que je vous ai parlé alors ça c'est il faut absolument que vous ayez vous ayez ça parce que c'est révolutionnaire ça change une vie ça c'est rien que dans le camion là je l'ai rien que dans le camion c'est et puis ça ça reste allumé quasiment une dizaine d'heures sans le recharger ça se recharge par port usb donc c'est chaud derrière ça pourrait faire plein de choses avec bon les amis on vous laisse on vous laisse sur ces dernières images nous on va faire les papiers avec avec les personnes et suivez très très vite la prochaine vidéo qui va arriver pour l'installation des matériaux dans ce beau fourgon salut tout le monde à bientôt